Le silence. Six mois que le silence est installé dans la maison de Guilin-Ouatrelo. Ça fait 30 ans que je ne suis jamais seul le soir, avec des enfants, une femme, une maison qui bouge, où il y a du bruit, où ça remue, où ça rigole, ça crie, il y a de la musique. Là, je rentre le soir tout seul, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. C'est le vide total. Mais ce père de famille doit aussi faire face à un autre silence, celui de l'État français. C'est simple accident, détournement, acte terroriste, il a ses certitudes. Il me semblait que le gouvernement, quand des Français disparaissaient ou se faisaient enlever, parce que là c'est un enlèvement, ils cherchaient à faire quelque chose, là ils n'ont absolument rien fait et rien voulu faire. Et il ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est en train de chercher quelle piste on va suivre, parce qu'on a un peu d'argent, et à partir de là, on va nommer des enquêteurs privés pour suivre la piste. Guylain Ouatreleau peut compter sur sa famille et sur sa belle-sœur, Pascale Derrien. Avocate, c'est elle qui s'est naturellement saisie du dossier. Elle demande l'ouverture d'une enquête, mais pour elle, il ne s'agit pas d'un homicide involontaire, comme le prétend le parquet de Paris. On voudrait qu'un juge d'instruction se saisisse de l'affaire, et comme c'est un détournement d'avion, eh bien on est en matière de terrorisme. Et donc il faut les pouvoirs les plus importants. À ce jour, la justice française n'a toujours pas donné suite à la demande déposée par Guylain Ouatreleau et sa belle-sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada